Bonjour, je suis Annick du Relais Communautaire de Laval et je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des pommes et des poires. Alors les pommes, une fois la récolte effectuée, les pommes sont stockées dans une chambre froide, en atmosphère contrôlée par le producteur. Évidemment, ce n'est plus le cas à la maison et on peut constater rapidement la détérioration de leur aspect et de leur texture. Tout d'abord, comment conserver les pommes à court terme ? Quand on les rapporte à la maison, on les inspecte et on met de côté celles qui ont des petites tâches ou qui sont un peu molles à certains endroits. En effet, une pomme pourrie peut faire pourrir toutes les autres rapidement. Donc, on met les pommes endommagées de côté et on commence par consommer celles-ci. Lorsque les pommes sont stockées, comme ici, dans un panier à température ambiante, elles resteront fraîches un peu moins d'une semaine. Les pommes restent fraîches plus longtemps si elles sont stockées au frais. La plupart des réfrigérateurs modernes ont un tiroir à fruits et c'est là que vous devez les entreposer. Petite chose à savoir, vous mettez une serviette humide sur vos pommes parce qu'en plus des températures fraîches, elles ont aussi besoin d'un peu d'humidité pour rester au top. Vous allez faire néanmoins bien attention à ne pas stocker vos pommes dans une boîte fermée parce qu'elles ont besoin d'un peu d'air pour bien se conserver. Stockées de cette manière, elles pourront rester fraîches jusqu'à un bon trois semaines. Maintenant, si vous avez une grosse quantité de pommes, que vous êtes allé les ramasser au verger, etc., vous allez pouvoir les conserver à long terme. Vous allez emballer chaque pomme dans un papier, soit une feuille de papier journal, mais vous choisirez du papier journal sans couleur parce que les angles colorés contiennent des métaux lourds qui pourraient entrer dans le produit. Mais comme ici, vous pouvez conserver vos pommes emballées séparément dans du papier print. Vous allez emballer chaque pomme dans son papier sans trop serrer. Le but est seulement d'éviter qu'elle entre en contact avec les voisines, pas de la priver d'air. Vous allez ensuite mettre vos pommes dans une cagette ou une boîte en carton. Vous allez refermer la boîte, mais attention, pas de façon hermétique parce que vous ne voulez pas complètement priver vos pommes d'air. Il y a possibilité pour conserver les pommes, de faire de la conserve justement. C'est la fameuse gelée de pommes. Vous trouverez la recette avec les recettes d'autres choses délicieuses qu'on peut faire avec les pommes, comme les muffins, les crostades, les brownies. Ben oui, pommes chocolat, c'est vraiment très bon. Le clafoutis, des recettes salées aussi, quelques fromages, au fromage aux pommes et noix. Ça, c'est vraiment délicieux. Une salade de pommes carottes, un croque-monsieur aux pommes. Une fois cueillies, les poires mûrissent à température ambiante en une petite semaine, mais leur peau ne changera pas de couleur. Ainsi, pour savoir si une poire est mûre, il faut tâter la base du pédoncule qui doit être légèrement dépressive. Quand on appuie dessus, on s'enfonce un petit peu le doigt. Mais attention, les poires passent rapidement du stade de mûr à stade de pourri. Alors, ne traînez pas trop. Lorsqu'elles sont à point, vous disposez de deux à trois jours pour les déguster. Les poires, donc, sont des fruits relativement fragiles. Ceci dit, elles peuvent se conserver une dizaine de jours au maximum si elles sont placées dans un endroit frais et sec de la cuisine. J'évite le comptoir. Je vais choisir un endroit ombragé, je ne sais pas, un placard, etc. Si j'ai une grosse quantité de poires, je vais m'efforcer de les stocker pour l'hiver. Je vais d'abord choisir les poires qui se conserveront le mieux. Je vais les étaler sans qu'elles se touchent pour éviter une éventuelle contamination. Je vais les observer au bout d'une petite semaine. Je vais éliminer les poires qui montrent des signes de faiblesse, un peu noires, des petites taches, etc. Celles-là, je vais les réfrigérer. Les plus belles, je vais les mettre dans une cagette en les séparant les unes des autres pour m'assurer que l'air circulera correctement tout autour. Alors, comment je conserve mes poires au réfrigérateur ? Parce qu'on a dit qu'au bout de quelques jours, une semaine ou plus, si elles sont dans un petit placard à l'ombre, elles vont commencer à s'abîmer. Si je veux les garder plus longtemps, je la mets au réfrigérateur. Mais attention, je ne vais pas la mettre au réfrigérateur avant qu'elle soit mûre. Parce que ça va complètement arrêter le mûrissement. Je la laisse mûrir sur mon comptoir ou dans mon placard. Et ensuite, je la mets au réfrigérateur. Quand on parle de conserve de poires, il existe la conserve, les fameuses poires au sirop de nos grands-mamans. Donc, vous trouverez la recette avec nos autres recettes d'hiver délice aux poires. Parce qu'effectivement, on peut faire une multitude de recettes avec ses fruits, la fameuse croustade, croustade-poire ou croustade-poire-chocolat. Gâteau-poir, poire-amande, des poires en feuilles de briques. On peut jouer avec du sucré salé, un gratin de pâte, de fromage avec des petits dés de poire, un velouté de chourave et de poire, des carrés de feuilletés de poire au gorgonzola, du poire, des poires, du confit d'oignon, etc. Les délices sont infinies. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur notre site web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté. Comme vous le voyez, avec le relais communautaire, tout se transforme et rien ne se perd. Sous-titrage Société Radio-Canada